Salut la gang, bienvenue dans Radio B52, le bombardier roule sur le tarmac et lève dans les airs, tout le monde est bien assis, on part ça, the Montreal Canadiens, the Montreal Habs, no Canadiens de Montréal, je suis convaincu que tout le monde qui nous écoute désire en très grande majorité que nos Canadiens gagnent la Coupe Stanley au plus sacré, ça fait trop longtemps, 1993, on veut une Coupe Stanley à Montréal sur 5-4, on veut le championnat pour notre ville, pour notre province, la province reine de la Poutine. Cependant, on a quelques problèmes, comme vous le savez, et à B52, on ne se contente pas d'avaler les couleuvres que l'organisation et les journalistes veulent nous faire passer, nous on fouille la nouvelle, on regarde les faits, facts, real facts, statistiques, ok, la réalité, nous autres on est terre à terre, on n'est pas des rêveurs, même si on veut le mieux pour notre club, et il faut bien le dire, il y a un facteur qui nous nuit, qu'on dénonce nous à 52 depuis plusieurs années, c'est dans la ligne nationale de hockey, mes amis, un des facteurs majeurs maintenant, c'est la taille d'un club, c'est la grosseur des joueurs, ok, regardez, regardez, les Blues de Saint-Louis qui viennent de gagner la Coupe Stanley, les Blues ont 19 joueurs sur 21 qui ont chaussé les patins pour gagner le championnat de Lord Stanley, 19 sur 21 qui ont 6 pieds et plus, ok, ils ont 15 joueurs sur 21, leur line-up, qui pèsent 200 livres et plus, on comprend-tu la même chose là, je ne sais pas si vous le savez boys là, mais 200 livres là, ça c'est des poids de joueurs de football, ok, c'est pesant, quand vous avez un gars de 6 pieds, tous ceux qui ont joué à hockey qui m'entendent là, quand vous avez un gars de 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 3, 6 pieds 4 même, de 200, 215, puis 225 livres, qui s'en vient vous puncher dans le coin, peut-être qu'en première période, c'est pas trop pire, tu sais, parce que t'es en shape, mais quand ta répétition d'un série minatoire, tu te fais ramasser comme ça par des gros gars de même, à un moment donné, rendu au match numéro 6, au match numéro 7 qui est décisif, ben t'es plus magané qu'un autre, comprends-tu, que le gros, comprends-tu, qui n'arrête pas d'être fessé, ok, c'est la loi, je dirais, de la taille, la loi, dans le fond, de la nature, le plus gros est plus fort que le plus petit, malgré qu'il a le cœur, même si le petit a le cœur gros comme la bâtisse, puis il a un désir de vin gros comme la bâtisse, d'autrement dit, les Blues de Saint-Louis ont gagné la Coupe St-Louis parce qu'ils avaient du talent, mais d'abord et avant tout parce qu'ils ont, parce qu'il y avait un club extrêmement lourd, mais avec des joueurs qui patinaient bien pour tout autant, et c'est ça le défi maintenant dans l'année nationale, c'est de trouver des joueurs qui sont grands, qui sont gros, qui sont forts, mais qui patinent bien, qui tournent des deux côtés, non pas seulement d'un seul bord, qui sont capables de faire des belles passes, qui sont capables de compter des buts, puis qui sont incapables surtout de faire ce qu'on appelle du forechecking, incapables de fatiguer ton homme, tu sais, en faisant du forechecking, du powerchecking, de l'échec avant, sans arrêt, t'as le nez collé dans le monde pendant tout le match, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis à la fin du match, mais tu réalises que t'as perdu la game, les Blues de Saint-Louis, c'est ça, les Capitals de Washington, on sait, c'est exactement la même chose, un club extrêmement lourd, dirigé par Tom Wilson, évidemment, OV, OVishkin, mais un club pesant, fatiguant, comprenez-vous? Alors, c'est maintenant la recette pour gagner dans la Ligue Nationale de Hockey, d'avoir un club qui est, oui, talentueux, mais aussi lourd, juste talentueux, mais petit, ça marche pas, et c'est le problème du Canadien de Montréal, le No Montreal Habs, baby, rock'n'roll, c'est ça, le Canadien a un club trop petit pour la Ligue Nationale de Hockey actuellement, on a des bons joueurs, on a un très bon gardien de but, on a un bon coach, tu sais, on a un bon line-up, pas un line-up exceptionnel, mais on a un bon line-up, on a du talent sur ce club-là, on les aime, nos habitants, nos Canadiens de Montréal, mais le talent seul ne suffit pas, le Canadien est trop petit, et on le voit très bien, tous ceux qui suivent le hockey, qui suivent nos Canadiens, le voient également, en première mois de saison, ça va pas si pire, tu sais, ça perd pas trop, tu sais, les grands premiers matchs, comprends-tu, les gars sont tous frais et dispo, pas trop de bleus, pas trop de coups reçus, tu commences la saison, tu reçois des coups par contre pendant toute la première mois de saison, à un moment donné, vers la fin de la first half, la première mois de saison, ça commence à être un petit peu plus rough, tu sais, tu te lèves un peu plus courbaturé, un peu plus de bleu, un peu plus de, tu sais, fait qu'il faut que tu sortes un petit peu plus de toughness, puis de mental toughness, mental toughness, mais bon, ça c'est la première mois de saison, après, la deuxième mois de saison, elle, là, est tough, et c'est là que ça commence à apparaître, qu'est-ce qui apparaît que nos Canadiens sont trop petits, en deuxième moitié de saison, et surtout dans la dernière moitié, cette deuxième moitié-là, finale, comprenez-vous, où vraiment, là, tous les clubs veulent se classer, dans les séries éliminatoires, le Canadien, à un moment donné, n'est plus capable, en peut plus, les gars, tu sais, malgré toute la bonne volonté, c'est painful, c'est très dur, et il fait qu'à un moment donné, un joueur est beaucoup plus lent, un petit peu plus, moins de réflexe, un peu plus, tu sais, sans être peureux, un gars va se surveiller un petit peu plus pour éviter de mise en échec, parce qu'il a déjà mal, il a déjà beaucoup de mal, il est obligé, tu sais, de se faire massothérapier, il est obligé d'aller dans des bains de thérapeutique, il passe dans tous les spots de la ville pour essayer de sortir de n'y perdre chaque game, il ne peut pas tout le temps, parce que les gars sont sur la route, bref, c'est très, très painful, c'est difficile pour les Canadiens de Montréal, en deuxième moitié de saison, parce qu'ils sont trop petits, c'est cruel de dire ça, mais c'est la vérité des faits, c'est comme ça dans la Ligue nationale de hockey, ok, les clubs comme Boston, les clubs comme les Blues de Saint-Louis, écoutez, quand vous dites que même les Blues de Boston ont été maganés par les Blues de Saint-Louis, tu sais, on l'a vu en finale, tu sais, les Blues étaient vraiment hypothéqués, là, physiquement à la fin, et ça se voyait sur la glace, alors, écoutez, imaginez-vous le Canadien maintenant, nos Canadiens Montréal, ça va être tough, là, donc en deuxième moitié de saison, très, très dur, et déjà, le Canadien, malheureusement, est désavantagé avec ses joueurs comme Jonathan Dwayne, comme, en tout cas, tous nos joueurs, là, tu sais, ils ne sont pas gros, là, tu sais, KKK, c'est un bon joueur, le jeune, mais il n'est pas gros, il est tout petit, comprends-tu, il doit peser 160 livres mouillés, habillés, alors, il aurait fallu, et ça, ça fait, et ce problème-là, du Canadien de Montréal, trop petit, ça fait plusieurs années que ça dure, ça fait plusieurs années que ben les commentateurs, pour une fois, ils sont journalistes sportifs, généralement endormis, généralement complaisants avec le Canadien de Montréal, parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs petits amis, généralement, ils se font de la gueule, mais ça, ils l'ont dit, alors, pas mal tout le monde est unanime à dire que le Canadien est trop petit, et malgré ça, que ça se dit depuis plusieurs années que c'est un fait, c'est un fact, OK, l'ineffable gérant général, le très grand, le monarchique Marc Bergevin, évidemment, n'a rien fait, n'a rien fait, lui, il sait ce qu'il faut faire, tout le monde se trompe, comprenez-vous, c'est de même, ça marche, donc, en deuxième voici de saison, déjà, le Canadien se fait sortir, fait qu'on a de la misère à rentrer dans les séries, pour ne pas dire qu'on ne rentre pas pantoute dans les séries, parce que le club est magané, et le club est magané, le gars, le club est complètement surtaxé physiquement, mais imaginez-vous, là, quand vous rentrez dans les séries éminatoires, là, c'est encore pire, parce que ça joue encore plus tough, un peu, et en plus, les arbitres rentrent leur sifflet, fait que des mises en échec, des gestes violents, qui seraient normalement, pendant la saison régulière, punis, ne le sont pas dans les séries éminatoires, parce que les arbitres, il y a une loi non décrite, mais c'est évident, on le voit bien, comprends-tu que, surtout dans les matchs un peu plus serrés, d'un 4-7, mettons, rendu au 6e match, le sifflet, comprends-tu, est rentré, fait que les gros joueurs qui sont tough, comprends-tu, ont beau jeu pour beaucoup plus de slack dans poulis, beaucoup plus d'élastiques larges, pour être capable de fesser dans les autres, puis être capable de maganer, puis de fatiguer les autres joueurs dans les séries éminatoires, fait que imaginez-vous, on ne passe pas la deuxième moitié de saison, puis imaginez-vous dans les séries éminatoires, qu'est-ce que ça sera, lorsqu'on rentrera, fait qu'on va être aussi bien de grossir nos joueurs, puis de les grossir au plus sacrant, ça prend une couple de power forward, ça prend des gars, comprends-tu, à la défense également, qui font mal, on parle pas de gars qui droppent les gants, on parle de gars qui sont tough, qui sont gros, qui sont grands, c'est vrai que le Canadien se réveille, on s'entendait avec Marc Bergevin comme GM, c'est pas demain la veille, parce que lui, il fait des plans, des plans, puis des plans.